... Ambiance de grande sol en été, ici à Atièkoua, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Avec des cœurs remplis de louanges, de réjouissance et d'action de grâce, les scènes de la CMCI Côte d'Ivoire et une forte délégation de l'international ont accueilli la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui a tenu sa session d'ouverture ce samedi 1er juillet 2023. Pour cette session inaugurale, une armée de 833 CMH ont dès les premiers instants conduit l'assemblée des plus de 10 000 participants en présentiel à proclamer le règne du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Annonçant ainsi les couleurs des grandes victoires dans lesquelles le Seigneur Jésus, le Roi des Rois et le Maître de l'univers, conduira son peuple au cours de ses 40 jours de jeûne et de prière, consacré au retour à Dieu et au réveil spirituel de tous les croyants, ainsi qu'au salut et à la délivrance des familles de toutes formes de blocages, d'infirmités et de malédictions. Cette session d'ouverture fut l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet, orateur principal du programme, d'annoncer que cette édition sera axée sur les prières d'opportunité. En accord avec les vertus de l'intercession suppliante auprès de Dieu qui est au cœur de cet événement, les frères devront cette année lutter avec Dieu en insistant sur leur requête, même si ce sont des sujets de prière élevés depuis plusieurs années sans réponse. A juste titre, le pasteur Boniface Meignet a conduit l'assemblée à élever au Seigneur 10 principaux besoins qu'ils porteront tout au long de cette croisade, après quoi s'est ouvert un intense moment d'intercession et de prière de combat spirituel. dis au Père, combats pour nous dans les lieux célestes, Oh Père, combat pour nous dans les abîmes, combat pour nous dans les eaux, et dans les lieux plus bas que les eaux, et dans les lieux plus bas que les eaux, disperse, disperse, disperse. Combat pour nous, dans le séjour des morts, agir contre la mort et les esprits des morts, combat, 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 continuez à prier, continuez à prier. Le brisement des envoûtements, la destruction de tous les œuvres de la sorcellerie, la guerre contre les démons et les esprits méchants a connu ses prémices de résultats en cette première journée. Plusieurs démons ont été chassés et plusieurs délivrances se sont opérées séance ténante, annonçant les couleurs de l'action de la main puissante et agissante du Seigneur qui sera à l'œuvre tout au long de cette croisade pour sauver, guérir, délivrer et restaurer son peuple. Notons que le salut des âmes a été aussi au rendez-vous de cette première journée. Venez, 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 venez donnez vos filles à Jésus, Jésus est le roi des rois. L'ami fidèle, c'est lui qui sauve, c'est lui qui pardonne. 125 personnes ont constitué les prémices des âmes qui seront gagnées au cours de cette croisade. Rappelons que le ministère du renversement des principautés personnelles et familiales a été érigé en croisade annuelle depuis 2008. 40 jours mis à pas au cours de laquelle l'église se réunit pour implorer la faveur, la miséricorde de Dieu en vue de la délivrance des familles de toute forme de malédiction provenant des jugements du Dieu Tout-Puissant contre leur idolâtrie et leur rébellion. Depuis la première édition, cette croisade a gravi les échelons chaque année pour s'imposer comme programme prépondérant de l'église de Côte d'Ivoire, eu égard au cortège de grandes bénédictions qui l'accompagnent en termes de salut des âmes, de guérison et délivrance miraculeuse de toutes sortes et surtout son apport notable dans la croissance numérique et qualitative de l'église. L'édition dernière a vu le salut de plus de 3500 âmes et plus de 10 000 témoignages de délivrance, de guérison miraculeuse, de promotion socio-professionnelle, de réveil spirituel et de restauration. Ouverte donc ce 1er juillet 2023, cette 15e édition se clôturera le 9 août prochain avec au menu 40 jours de programmes meublés de louanges, d'actions de grâce, de témoignages de l'action de la puissance de Dieu et de l'intercession et du combat spirituel. Sous-titrage ST' 501